Le plan à présent sur les errements de la justice. Vous en souvenez sans doute, la semaine dernière, le procès pour fraude fiscale de la KBELUX s'est acheté de façon très étonnante. Le juge a déclaré l'enquête irrégulière et a tout simplement relaxé tous les prévenus. Frédéric Deborsi, vous avez enquêté en avril dernier pour question la une sur cette thématique-là. La justice a-t-elle perdu la tête ? Quand on voit ça, on a envie de dire que rien n'a changé ? Ce matin, j'ai tapé dysfonctionnement en justice belge sur un moteur de recherche bien connu et je tombe immédiatement sur les 15 derniers jours, sur une dizaine de cas. Donc c'est vraiment pas très difficile de voir que ça se poursuit. La KBELUX, vous l'avez cité, irrégularité dans l'enquête. Un des enquêteurs est même inculpé pour faux, usage de faux et négligence volontaire dans cette affaire-là. Des PV manquaient, des perquisitions n'ont pas été faites. Bref, le désarroi le plus total. Et puis dans une affaire de meurtre d'attente il y a 16 ans, on attendait un procès d'assise prochainement. Un meurtre à Gonsoron, il n'y aura jamais de procès d'assise, de meurtrier présumé. Et lui aussi relaxé parce que les pièces à conviction ont été tout simplement détruites alors qu'elles étaient stockées quelque part au palais de justice. Oui, et puis il y a cette affaire étonnante d'intrusion à nouveau dans le palais de justice de Bruxelles. Ça date d'il y a 10 jours très précisément, il ne faut pas aller très loin. Deux malfrats se sont introduits dans le palais de justice de Bruxelles, qui est une véritable passoire. On le sait, on croyait que la sécurité avait été renforcée. Eh bien non, ils ont pu dérober un dossier très important auprès de la cour d'appel au niveau pénal. Ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que vous-même étiez entré dans ce palais de justice il y a quelques mois. Voilà, c'était un des clous de notre reportage. On avait testé la sécurité au palais de justice de Bruxelles. On y était rentré très facilement, on y avait dormi carrément. Je me montrais sur un banc en train de me reposer dans la salle des pas perdus vers 2-3 heures du matin. On en était ressortis tout aussi simplement. Bref, c'est vrai qu'on rentre là très simplement. À Namur, j'ai dérobé là aussi des pièces importantes dans certains dossiers, en pénétrant dans les lieux à 19h au palais de justice de Namur. La justice était sécurisée, on pouvait largement se poser la question, on se la pose toujours. Alors en tout cas, votre reportage a fait du bruit au sein du ministère de la justice ? Ah oui, les services de Stéphane Declerc, le ministre de la justice, m'ont immédiatement appelé en me demandant comment j'étais rentré au palais de justice de Bruxelles, comment j'étais ressorti, quel jour. Ils ont tenté de réagir. À Namur, désormais, il y a 11 gardiens qui ont été engagés. Les avocats là-bas en rigolent un peu. Ils disent leur képi était sans pied RTBF, puisque c'est un peu grâce à notre reportage qu'ils ont été enroulés. Très brièvement, Frédéric, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a quand même pas eu une amélioration ? Est-ce qu'on n'a pas mis un minimum de moyens en plus ? Il y aura des nouveaux palais de justice à Namur, à Dinant, ça c'est déjà un plus. Des nouvelles prisons, on peut l'espérer en tout cas pour bientôt, mais on manque cruellement de moyens. Pendant mon enquête, j'ai rencontré des enquêteurs, mais également des magistrats très motivés. Mais ils le disent, s'il n'y a pas d'argent, s'il n'y a pas de temps pour travailler, on fait des erreurs. Et finalement, on en est là. Merci Frédéric, je vous propose tout de suite de revoir ce reportage réalisé avec Michel Renard. Il s'intitule « La justice a-t-elle perdu la tête ? » Les magistrats belges ont-ils perdu la boule ? A Bruxelles, un juge est condamné à six mois de prison avec sursis pour faux en écriture. Idem à Marchand Famène, faux en écriture de la part du grand patron du tribunal et condamnation. Dans l'affaire Fortis, une juge est suspectée d'avoir trahi le secret professionnel en se confiant à son mari. Procédure disciplinaire. Dans une énorme affaire de drogue, un magistrat se trompe dans ses écrits. Dix trafiquants sont relâchés alors qu'ils étaient en aveu. Ils ne seront plus jamais inquiétés. Pourquoi ces problèmes à répétition ? Aujourd'hui pourtant, les jeunes juges qui sont nommés sont de bien meilleure qualité. Car depuis l'an 2000, le système de nomination de magistrats est dépolitisé. Pour le conseil supérieur de la justice, s'il vous plaît. Au deuxième étage de votre drogue. Merci. Pour que l'on comprenne bien le système, je vais jouer le candidat magistrat devant le vrai conseil supérieur de la justice. C'est ici que l'on désigne les futurs juges après une longue sélection. Je suis stressé d'autant que pour provoquer les membres du jury, j'ai le matériel. Et oui, j'ai emmené avec moi toutes les cartes de parties possibles. Je vais donc jouer au candidat pistonné. Est-ce que cela peut encore marcher ? Bonjour monsieur, je vous en prie, prenez place. Vous écoutez avec attention. Voilà. Alors je suis prêt à tout pour devenir magistrat. Je suis prêt à prendre une carte du CDH, du PS, des colos ou du MR, selon votre meilleur choix. Qu'est-ce que vous conseillez ? On compare les titres et mérites. Et c'est à l'excellence maintenant que vont les désignations. Donc nous choisissons le candidat qui nous paraît le mieux correspondre au poste. Je ne vois vraiment pas en quoi une carte de partie serait un élément pertinent par rapport à une nomination de juge. Aujourd'hui, le système est donc bien plus clair qu'auparavant. L'examen de magistrat que nous avons pu filmer exceptionnellement est désormais une longue sélection très poussée. Les épreuves sont corrigées à l'aveugle, c'est-à-dire sans que le jury connaisse le nom des candidats. La procédure est donc la plus objective possible. Jusqu'il y a 10 ans, c'était complètement différent. Le système avant, c'était purement politique. Il fallait prendre une carte de partie ? Il fallait... C'était, je dirais, pas nécessaire, mais utile. Voilà. Et parfois, les candidats moyens passaient ? Oh, bien sûr. Les candidats mauvais ? Euh, certainement. Peut-être pas tous, évidemment, mais en tout cas, une minorité, oui, c'était... C'était au... À la qualité du pistolet. Et c'est bien cela le problème. Car les magistrats de l'ancien système, politisés, sont toujours majoritaires aujourd'hui. La nouvelle procédure a 10 ans seulement. Bref, il reste des juges catastrophes qui proviennent de l'ancien temps. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je vous remercie. Par ailleurs, la nouvelle procédure de nomination est suspectée d'être encore influencée par des courants philosophiques. Dans le milieu, on s'étonne un peu de voir à Liège Daniel Reinders, sœur de Didier, élu procureur du roi, et Annivel, Michel Lockiffer, la femme de Philippe Busquin, ancien patron du PS, diriger le tribunal. Les nominations de ces deux femmes ont d'ailleurs été contestées par des magistrats rivaux devant le Conseil d'État avant d'être confirmées. Il est évident qu'on a nommé tel magistrat plutôt catholique à telle fonction de chef de corps dans tel endroit et que donc il fallait que soit nommé chef de corps dans la même boutique mais pour faire contrepoids quelqu'un d'autre. Quelqu'un de laïc. Oui, c'est ça. Et c'est un hasard si à Charles Roy, on a un procureur d'une obédience, entre guillemets, et un président d'une autre obédience. Donc un est catholique, l'autre est franc-maçon. Oui, enfin, je veux dire, il ne faut pas en faire un monde, mais il faut se rendre compte que cela fonctionne encore comme ça. Les magistrats font donc parfois des erreurs. Mais ils font valoir avec force plusieurs circonstances atteignantes, notamment l'état de délabrement de leurs locaux. Ici, à Mons, au tribunal du travail, les lieux sont, disons, assez inadaptés. Pas facile de bien travailler. Un couvent, ça peut avoir un petit air un peu prestigieux compte tenu des dimensions, mais je peux vous dire que pour l'utilisation courante, c'est peu pratique puisque les problèmes de réverbération du son font qu'on ne se comprend pas toujours entre les parties et le siège ou le ministère public. Ça résonne, ça résonne un petit peu. La plupart des juges n'ont pas de bureau. Ils sont obligés de travailler chez eux. Et quand on leur offre un peu d'espace, c'est très peu de place. Alors, c'est le bureau que vous avez. Confortable ? Pas vraiment. Un peu étroit, en fait. Vous classez comment vos dossiers ? Parce qu'il y en a un peu partout, là, je vois. En fonction des urgences. Mais c'est vrai qu'à partir d'une certaine limite, on ne sait plus trop quelles sont les urgences les plus urgentes que les autres. Les gens s'asservent où ? Parce qu'on voit mal comment vous pouvez encore faire place. Eh bien, en fait, j'ai quatre zones de dossiers. De nouveaux bâtiments sont attendus avec une certaine impatience. Mais voilà. Il y a combien de temps qu'il y a un projet de nouveau bâtiment ici ? De mémoire, je vous dirais une quinzaine d'années. Si, pas plus. Mais au moins 15 ans, il y a un projet de nouveau bâtiment. Vous allez le voir un jour ? Mon prédécesseur m'a toujours dit que ce serait pour après sa retraite. Je commence à penser que ce serait peut-être après la mienne. Voilà. Bienvenue, monsieur le consul, dans ce travail de justice. Bien vieux, bien inadapté. À la fois trop grand, trop petit, pas équité. Vieillissant mal, avec des problèmes énergétiques ressemblables. Ça consomme des tonnes de fioles. À Mons, à Namur, à Bruxelles, la situation est vraiment désastreuse. Bienvenue à la cour de cassation, la plus prestigieuse du pays. L'entrée ressemble à un joli tébarras. Et voyez le tapis ? Il a déjà beaucoup servi. Le lieu est très solennel. Mais on peut le dire. C'est vraiment magnifique. C'est le bordel. Bref, c'est... Pourri. C'est complètement pourri. Brillant avocat. Et puis, parlons informatique. La justice est encore un univers de papier où très peu de choses sont informatisées. Voici le fichier des saisies. Ici, tous les endettés de la province de Namur sont répertoriés. Attention. Lumière. Tout ça devait être informatisé, mais c'est toujours là, en papier. C'est toujours en papier. Il faut aller chercher, en afficher. On cherche au sujet de M. Antel. Je ne sais pas, je ne vais pas le faire, mais je pourrais aller voir et essayer de jouer au monde de l'encher. C'est vrai. Mais ça veut dire que je dois aller vers D. Et donc, voilà, c'est ça. On avait promis d'informatiser ça en quelle année ? Voté en 2000. De juillet ou de décembre, on n'est plus à 6 mois près, 2000. On va essayer de fermer le bascal. Et par curiosité, déprivé l'informatique de boursier. Attention. J'en ai mis en mété. Des projets existent pourtant pour informatiser la justice. Beaucoup d'argent a même été investi par le gouvernement. Mais tout a échoué, lamentablement. Le ministre, je pense, s'est décidé à nous informatiser, mais enfin avec un programme qui ne date pas, qui n'est pas actuel. Le ministre, c'est un programme qui date de quand ? C'est un programme, à mon avis, qui était déjà d'application dans les grèves de première instance. Il doit dater, à mon avis, de 98-99, je crois, à ma connaissance. Alors l'informatique pourrait nous aider dans la correspondance. Moi, je veux dire, les avocats pourraient envoyer leur conclusion par informatique. Par email. Ce n'est jamais le cas. Ce n'est jamais le cas. Ça se fait comment ? Ça se fait par courrier, par la poste. Donc, vous mettez votre courrier sous enveloppe, vous mettez des teintes, vos priors en principe, et puis ça arrive ici avec le facteur. Alors, venez avec nous au paradis du dossier démultiplié. Des papiers, des kilos, des kilomètres de papiers, des tonnes de feuilles et de dossiers partout qu'il faut stocker pendant des années dans les caves et les greniers. Ici, au septième étage du palais de justice de Bruxelles, tout est éparpillé. Et quand on met un peu de moyens pour organiser le classement de ce papier, eh bien, il y a encore des ratés. Ce sont des superbes armoires qui ont été installées pour un prix, disons, respectable. Je pense qu'il y a à peu près un an maintenant, avec la seule difficulté, c'est qu'on a un peu inversé l'ordre des travaux. Tous les planchers ont bougé et toutes ces archives qui pèsent plusieurs centaines de kilos, bougent toutes seules. Et là, c'est un peu l'effet pressant, parce qu'on reçoit quand même des tonnes sur soi. Et là, qu'est-ce que je fais maintenant ? Plus rien du tout. Les autres remontent, vous restez là. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Le palais de justice de Dinan était la proie des flammes. Dinan, le 30 janvier dernier, le palais de justice est volontairement incendié. Pas de gardien, simple vitrage, ce lieu n'est pas du tout sécurisé, on croit rêver. La concierge. Bonjour, monsieur. C'est bien vous, la concierge ? C'est moi, oui. Vous allez bien ? Ça va. Alors, vous êtes sauvé des flammes ? Maintenant, oui, ça va. Et qu'est-ce qui nous a sauvé ? Ça. Un petit appareil à quelques euros ? Oui, c'est ça. Il y en avait deux ici. Dans tout le palais, il y en avait deux ? Deux pour tout le palais, c'est ça. Ici, à ma cuisine, c'est tout ce qu'il y a. C'est ce qui vous a sauvé la vie ? C'est ce qui nous a sauvé. Mais ce qui a sauvé le palais, sans doute ? Ben, d'après ce qu'ils disent, oui. J'espère. Mais en attendant, ben, ça fait une peur quand même. Et justement, la sécurité dans les palais de justice, c'est une petite catastrophe. Tribunal de Namur, 19h. Personne. Allons donc fouiller les documents secrets. Alors, c'est l'endroit vraiment crucial. C'est totalement interdit au public. Fichier les saisies. Ici, c'est du lourd. La personne, on allume. Le juge Pannier nous avait pourtant interdit d'y accéder. A l'intérieur, le patrimoine de tous les saisies de la région namuroise. Toute la province de Namur. Je fais ce que je veux. Je contrôle ce que je veux. Une porte capitonnée, histoire de bien protéger l'accès. Entrée interdite. Tranquille. Et de nouveau, des dossiers. Ici, il n'y a que l'embarras du choix. Ce palais est complètement désert, mais pas fermé. Des surendettés, des problèmes de législation du travail. Ici, c'est le supermarché du dossier. Mais c'est encore à Bruxelles que la situation est la plus dramatique en matière de sécurité. Il y a cinq ans, une équipe de la RTBF avait réussi à passer la nuit au palais, dénichant quelques dossiers. Cinq années plus tard, on imaginait que les choses avaient changé. Alors on s'est à nouveau fait enfermé. Il est 19h. Les lumières sont éteintes. Nous quittons notre cachette. Nous n'avons rien préparé, ni repéré à l'avance. Mais aucun gardien ne veille au grain. Nous pouvons nous promener sans être inquiétés. Incroyable. Nous voici devant la prestigieuse cour d'appel. Et là, une armoire secrète. Ah ouais, ouais. Sympa. Une sorte de poubelle où l'on pourrait dissimuler n'importe quel objet. Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Non, il n'y a personne. Descendre vers les caves. Des dossiers. Et là, oui, des dizaines, des centaines de dossiers datant des années 80. Et là, quand même, cours de cassation. C'est lourd, dans tous les sens du terme. Ce lieu qui accueille chaque jour des dizaines de truands et de trafiquants est donc complètement vide, laissé à l'abandon. Alors, bonne nuit, les petits. Les amis, c'était question la une. Maintenant, silence. On voudra vraiment dormir. Pas de sécurité la nuit. Mais y en a-t-il plus la journée ? Le jour s'est levé dans le palais et nous retrouvons une avocate qui a été prise dans une bagarre entre son client et ses rivaux à l'entrée de la cour d'appel. Sans que la police intervienne. Elle a le doigt cassé. C'était quand même assez impressionnant parce qu'ils étaient 6 ou 7. Et donc, moi, j'ai essayé d'aller par là et d'emmener mon client dans la salle d'audience. Vous êtes réfugiés dans la salle d'audience ? On s'est réfugiés dans la salle d'audience parce qu'on s'est dit que là, au moins, on n'oserait peut-être pas devant les juges nous taper. Mais il n'y avait pas de police ni rien ? Il n'y avait pas de policier, absolument pas, parce que mon client comparaissait libre. Et dans le temps, il y a une dizaine, 10, 15 ans, avant la réforme des polices, il y avait deux policiers de faction. Maintenant, il n'y en a plus. Résultat, un bras et un doigt cassés. La police n'est présente au palais que pour les cas où des détenus comparaissent. Des bâtiments mal équipés et peu sécurisés. Les magistrats n'ont pas la vie douce tous les jours. Mais nos juges avancent d'autres éléments pour justifier la difficulté de leurs tâches. Tous les magistrats le disent. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de lois qu'avant. Et c'est un problème. Avec les nouvelles législations régionales communautaires européennes et plein de nouvelles matières. Donc, par rapport à avant, il y a le double de matières ? Moi, le double, je pense que quand j'ai commencé mes études de droit, il n'y avait pas la moitié des codes. Si vous les empiliez, vous n'arrivez pas à la moitié des... Vous avez déjà les suppléments, par exemple. Voilà, les suppléments. Le complément 2008. Ceux-ci sont tous des compléments. Donc voilà, vous avez les compléments. Ceux-ci, c'est l'équivalent du complément 2008 par rapport à l'émission 2007. Juste ça, c'est les compléments de cette année ? Ça, les compléments. Comme les dernières. C'est pas rien, quand même. Il y a les codes qui gonflent et puis la jurisprudence et la littérature qui explosent. Voilà, monsieur de Borsu, la bibliothèque où se trouve mon travail, le travail de mes collègues, quasi hebdomadaire, sinon au quotidien. Alors, vous devez lire quoi ? On devrait en principe tout lire aux presses puisqu'on est des généralistes en première instance. Mais enfin, voilà, on essaye de se tenir à l'hebdomadaire journal des tribunaux, 20 pages bien serrées sur 3 colonnes. On essaye de se tenir au courant de ce qui se passe dans le droit immobilier, tous les trimestres, une cinquantaine, une soixantaine de pages. Si on fait du droit fiscal, et c'est chez nous qu'on le fait, eh bien on se tape au bonheur les 200 à 250 pages mensuelles, s'il vous plaît, du bulletin des contributions. Puis si on est pénaliste, on lit tous les trimestres, les 150 ou les 200 pages de la revue de droit pénal et de criminologie. Stop, M. Pannier, vous allez nous déprimer. D'autant que ces lois, elles sont écrites par les hommes politiques et ils bâclent souvent leur travail. Mais parce qu'il y a le contexte politique, parce qu'il y a les effets d'annonce recherchés par les uns et les autres dans un contexte d'hyperspectacularisation de la vie politique. Dès le moment où, pour les politiques, une des grandes activités qui leur paraît indispensable et majeure, c'est d'être vu le plus souvent possible, ou entendu le plus souvent possible dans les médias, surtout à l'approche des échéances électorales, il va de soi que le problème ne devient plus nécessairement de faire la bonne loi qui va tenir la route pendant 30 ou 40 ans, si c'est encore possible, un autre jour. Le problème, c'est de la faire passer et d'y attacher son nom. Exemple, la loi sur l'observation de suspects en rue, mal écrite en 99, et puis réparée en 2005, et re-réparée en 2009, parce que toujours pas claire. Et il faudra encore la réparer en 2010, car elle n'est pas encore compréhensible. Les juges sont paumés. Il a même fallu libérer 14 criminels récemment à Gant, parce que des magistrats avaient mal interprété cette loi confuse. Les juges disent, mais écoutez, ce texte-là, on peut lui faire dire 20 choses et son contraire, qu'est-ce que je dois dire ? Et puis, autre souci pour les magistrats, aujourd'hui, on va en justice pour tout et n'importe quoi. Pour participer aux Jeux olympiques, ou pour casser un piquet de grève. Bref, les juges sont débordés. De quoi remplir un peu plus encore les greniers du palais de justice de Bruxelles, avec de multiples nouveaux dossiers. Et puis, il y a aussi un peu cette injonction de la société, des médias qui disent aux parents, si vous n'êtes pas d'accord avec l'instituteur, il faut l'attaquer en justice. C'est parce que, comme on dit aux enfants, si vous n'êtes pas content de vos parents, allez vous plaindre contre eux. Ça n'existait pas avant. Autrefois, ce n'était pas comme ça. Le sport restait le sport. Ne parlons même pas de l'église. C'est impensable. Il y a 50 ans, un procès d'un enseignant d'une école chrétienne devant le tribunal, et maintenant, c'est chose courante. Beaucoup plus d'affaires à traiter aujourd'hui, alors que le nombre de magistrats n'augmente pas suffisamment. C'est un problème. Aujourd'hui, la magistrature belge est sur la sellette. Et plus que jamais, elle doit rendre des comptes. Les procédures contre les juges sont désormais médiatisées. Les mauvais magistrats ne peuvent plus trop se cacher. Alors oui, on peut espérer une évolution. Avec des nominations de plus en plus objectives et tout simplement adaptées aux besoins du système. Tiens, bonne nouvelle quand même. Le dôme du palais de justice de Bruxelles vient d'être complètement rénové à coups de centaines de milliers d'euros. Ça donne un peu le tournis. À ce point ? Ça donne un peu le tournis. Oui. Oui, elle a le tournis, la justice. Mais les magistrats que nous avons rencontrés nous ont tous affirmé qu'ils étaient motivés. Allez, ici, le toit est nouveau. Et bientôt, peut-être que le reste, lui aussi, sera tout beau. Sous-titrage ST' 501